ciao il ya un an j'ai commencé à peine à courir toi arrêter de courir j'ai une genre de tendinite trop plein d'émotions tu as envie de pleurer juste pas courir va sortir tes émotions est partie de deux heures ouais et je sais vraiment pas la suite c'est une revanche personnelle à la moi il ya un an qui ne croyait pas qu'ils pensaient qu'elle n'allait jamais s'en sortir je suis dire qu'aujourd'hui on a bouclé en semi-marathon alors meuf faut savoir que j'ai rêvé j'ai rêvé du semi marathon toute l'année là j'ai rêvé que de ça je crois que c'est un signe là c'est un signe de ouf franchement vas-y fonce je suis en train de flipper je suis vraiment en train de flipper j'ai vraiment coeur qui m'avite à me dire que je vais m'inscrire à une course genre un semi marathon c'est un très gros objectif audacieux pour moi ça commence à être trop concret à mon goût et je sens que je sors de ma zone de confort et c'est vraiment je pars vers l'inconnu parce que j'ai jamais couru plus de 12 kilomètres et me mettre un objectif comme ça de 21 watts il faut savoir que j'ai repris la course hier le 21 janvier et hier j'ai couru un petit footing de six kilomètres mais là c'est 21 ah let's go il y a une morgane dans votre vie qui veut courir avec quelqu'un au semi je te jure moi j'ai des sueurs quand j'y pense j'ai peur j'ai les mains moites et tout genre moi aussi j'ai les mains moites en vrai on est en train de parler chinois là on se prépare on essaie et on juste en fera pas de chrono mais en vrai ah non bah non 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 moi je tape pas dans le chrono j'ai trop peur franchement si je le fais si je le bouc déjà en 2h20 c'est bien moi j'ai envie de poser l'ordi de tout ranger d'aller courir je sors de la carte bancaire je suis pas à l'aise là c'est du concret là j'ai mon dossard en plus ils disent place à l'entraînement c'est parti pour les séances de côtes et de fractionné j'en sais rien j'ai pas regardé le parcours meuf j'y vais aller avec je préférerai c'est dans le déni moi non mais il ya on est là vas-y on reprends la course tranquille on y va tranquille on est là en train de booker un semi marathon là faut que je me dise ça en fait comme ça je visualise la fois c'est marrant mais c'est marrant parce que t'es tellement genre insouciante là vu que t'as jamais tapé les dix kilomètres là t'es là en mode ouah ça va et tout tranquille vas-y je vais faire un tour et demi là ça va faire 21 j'ai trop hâte de te voir aux dix kilomètres j'ai vraiment trop hâte et que tu me dises ouais je suis chaud d'en faire 21 là au bout du 15e tu vas voir c'est réservé on s'est chauffé en 24 heures mais en vrai c'est bien il faut grave faire ça parce que sinon après on c'est comme ça qu'après on réfléchit trop et qu'on boucle pas le truc et on passe à côté du truc et voilà quand tu vois tant que c'est encore à chaud et qu'on se rend pas compte de la merde que c'est on y va on boucle et puis comme c'est bouclé bah t'as pas le choix maintenant bon bah let's go hein j'ai trop hâte et au pire on se prenne sur un sport au pire on ira quand même à Milan et on ira faire le sport alors voilà c'est parti pour huit semaines d'entraînement avec trois courses par semaine ainsi que d'autres sessions à la salle de sport pour faire un peu de renforcement musculaire et je peux vous dire que ça n'a pas été de tout repos en plus de ça plus les semaines passaient et plus il fallait accélérer la cadence et augmenter la durée j'étais évidemment pas motivé tous les matins à aller courir mais je me rappelle que c'est la discipline qui font que ça va payer le jour j sauf que bah tout s'est pas passé comme prévu bon il me reste encore cinq semaines d'entraînement et là je dois arrêter de courir pour une durée indéterminée étant donné que j'ai une genre de tendinite sur le pied gauche qui me fait super mal évidemment j'ai très mal même quand je marche et je peux absolument pas continuer là je suis vraiment en train de flipper je suis en train de remettre beaucoup de choses en question et je sais vraiment pas là si je vais y arriver en fait je sais pas si je vais être capable de courir le semi-marathon et franchement bon on est quatre semaines avant le semi-marathon il s'est passé des choses de dingue que j'avais pas du tout prévu et du coup j'ai un peu ralenti le sport j'ai pas pu être régulière j'ai pris des grosses décisions dans mon business parce que je stagnais depuis un moment et je me posais beaucoup de questions et j'ai décidé du coup de déléguer énormément de choses et de revoir toute ma stratégie ce qui fait que ça a fait énormément bouger les choses et j'ai une tonne de travail mais j'ai tant que un jour je vous expliquerai du coup j'ai pas beaucoup dormi en une semaine et là j'ai encore beaucoup de boulot d'ailleurs je crois que c'est la première fois que là je me pose cinq minutes vraiment pour parler pour faire quelque chose d'autre que faire du coaching et faire des rendez vous et faire tout ça parce que là en fait j'ai une trentaine de call en dix jours c'est complètement hors norme comme truc anyway anyway du coup je n'ai pas suivi correctement mes entraînements depuis une semaine et je panique 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 parce que c'est dans quatre semaines il faut absolument que je m'y remette et j'ai pas le temps j'ai pas le temps du tout je me réveille super tôt je me couche super tard donc j'ai pas le temps d'aller courir mon dieu je suis vraiment en train de paniquer parce que c'est dans quatre semaines et il faut absolument que je fasse plus de 15 km quoi enfin sinon ça va être compliqué pour le semi marathon de 21 km j'ai chaud tellement tellement j'ai été active et sur active tout ça depuis une semaine j'en peux plus j'ai stress en fait de d'échouer à la fois dans mon business que même à la fois sur le sport à la fois dans plein de choses je suis terrifiée en fait parce que là je sais même pas sortir ma zone de confort là c'est encore pire du coup j'ai respiré un bon coup et je vais m'y remettre je vais surtout aller recourir parce que va déjà la blessure m'avait ralenti maintenant c'est le business il faut que j'aille courir quand même c'est ma dernière longue sortie avant le semi marathon fait super beau fait froid c'est trop bien allez c'est parti deux heures ok guys c'est le jour j nous partons à milan je suis grave dans un délit de dingue j'arrive pas à me rendre compte que là demain je fais le semi marathon de c'est assez incroyable du coup là il est 8h10 j'ai fini de préparer ma valise j'ai fini de me préparer moi et direction le RER direction l'aéroport de Orly allez let's go ça va oui ça va oui ça va ready pour le marathon ah non le semi marathon on va pas les trouver quand même on va aller chercher le dossard oh my god ouais là on va faire nos photos avec nos dossard et tout ça c'est la perfect place là on a reçu un big sac quand on a été chercher notre dossard mais bon c'est absolument pas ce qui est donc c'est parti nous avons des genres de crackers veggie voilà ok nous avons de la spiruline mais non je voulais en consommer ah c'est trop bien en genre mais en croix ah non c'est à manger ouais c'est à manger ah non c'est pas très bon la spiruline c'est à l'eau d'algue nous avons mais qu'est ce que c'est que ça c'est pas du collagène c'est pas du collagène c'est un complément alimentaire c'est un étonnant attends mais l'idée aura la traduction pour regarder genre avec google maps tu peux non google maps la traduction tu peux genre scaler nous avons une barre protéinée à la coco et chocolat ah c'est trop bien on a un petit un seul petit bonbon à la menthe ricola ricola on a un bracelet il y en a deux je crois il y en a deux dans six fois ah bah c'est genre ah c'est pour donner notre sang bah t'as pas pris un cinéma grave ah oui mais on a pas rentré de t-shirt le t-shirt officiel il est pas ouf ouais les couleurs sont pas dingues par colésia c'est ça voilà ouais c'est pas dingue ça c'est le t-shirt un dégradé vraiment vraiment la matière est dingue genre ça pour courir avec c'est bien parce que tu te respires pas dedans genre vraiment elle est en fait ah oui c'est sympa ouais on couvre avec ça d'un coup j'ai pas sûr que j'allais pas s'en aller en recevoir ah mais moi non plus ouais coconut water j'adore une barre au chocolat ça c'est bien pour après le swing ça encore un bracelet mais qu'est ce qu'on a fait avec ça je portais ça j'étais en primaire de ouf on a plein de bonnes réduction par contre ça les bonnes réduction à la fin et c'est des trucs des trucs on n'ira jamais il ya pas ça en france des magasins genre des sports spécialistes ben non on n'ira pas trop mime si à tout le monde qui m'envoie des messages pour sauter bonne chance peut encore plus prendre conscience que je fais un truc de fou demain bon on va manger 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 tu manges ici qu'on rentre pas trop tard qu'on puisse prendre douche dormir une vraie nuit ou très frenchie avec mon petit foulard tout le temps avec mon foulard c'est mon identité let's go de quoi ton petit foulard oui c'est son identité voilà c'est ça c'est ça t'as vu sans alcool en plus pas d'alcool la veille d'un smoothie grave c'est bon c'est trop beau c'est trop beau oh my god immense grâce à mille ça c'est de la côtelette oui c'est très bien il est 6h30 et let's go de se préparer pour le c'est le marathon alors que je vais vous expliquer un peu mes équipements très très simple j'ai ici un petit shorty qui compresse les fesses et c'est un peu bien l'intérêt ainsi qu'un petit short de marque domios voilà qui comprise bien qui est bien pour être à l'aise pour courir parce qu'il va faire chaud aujourd'hui donc courir en short c'est bien mieux c'est plus léger j'ai des petites chaussettes kappa une brassière nike qui est vraiment trop bien c'est la meilleure que j'ai je pense que je vais mettre un petit soupule comment qui contrôle la température qui fait chaud qui fasse froid ça contrôle la température quand on court je l'ai eu chez técathlon vraiment une merveille ce truc le fameux t-shirt du semi-nuére à tombe de tu sens l'excitation monter ou pas ou tu réalises pas encore je réalise pas encore j'ai quand même été réveillée dans la nuit j'ai un peu rêvé de ça quoi tu vois genre j'ai pensé de fou j'ai dit non Morgane moi je comptais les kilomètres pour m'endormir c'est dans ta tête c'est dans ta tête t'as pas mal t'as pas mal je vais me dire la même chose pour ma tendinite c'est dans la tête moi je vais le mettre plus bas parce qu'après je ferme ok je cache le logo de Nam Young mais bon c'est pas mal c'est parti c'est frais là c'est très bien pour courir là franchement c'est parfait dans le métro il n'y a que les coureurs évidemment qui se lèvent en samedi matin à 6h30 pour aller courir on suit les gens, on suit la peau on fait des photos des salles ouais nous c'est blanc c'est là-bas regarde le départ est dans 15 minutes il y a un mélange d'excitation de stress aussi quand même parce que bon voilà et je sais pas je suis un peu perdue dans les émotions c'est bon on a trouvé notre vague on est la dernière vague évidemment nous on s'est fixé du coup pas forcément un objectif de temps mais on s'est fixé genre déjà 2h15 ça serait vraiment bien de terminer le smi ouais en 2h15 donc c'est bon on est rentré à l'intérieur de notre vague là ça y est je suis... putain pas encore pas encore allez on va se chauffer encore un petit peu et c'est parti tu te sens comment ? je suis pressée que ça commence là on est pressée d'avoir terminé et pressée d'aller manger je pense que quand on va arriver sur notre zone de souffrance à la fin on va vraiment penser à la pizza à la pizza et au spa au spa de demain parce que là ça va on est en train de forme tu vas bien mais on va moins rigoler là arriver à la 15ème, 16ème borne ça va être moins drôle mon dieu mon dieu là l'excitation monte franchement on pleurera à la fin on pleurera je vais essayer de pleurer à la fin et pas au début j'ai de la fin ça avance ça avance c'est bien on va être bien doucement je vais essayer de remporter sinon c'est bien allez allez on est encore sur le tolac de partences tantissimes C'est parti, il ne faut pas que je pleure, on arrive au kilomètre 3, on est en pleine montée là, et il fait chaud, il fait très chaud. Allez, on arrive à la moitié là, bientôt au 10 kilomètres, on arrive au 13ème kilomètre, c'est dur, c'est vraiment dur là, on est au 14ème kilomètre, là je me sens bien, j'ai passé ma zone de souffrance je crois, mais je sais que j'en aurai une deuxième, c'est très chaud, mais qu'elle kiffe, on est sur les deux derniers kilomètres, là je souffre et j'ai envie d'arrêter, c'est très dur, je suis en pleine montée en plus, allez, on est bientôt arrivé, Allez, c'est le dernier kilomètre, oh la la, les jambes, ça fait tellement mal, on y est, je peux le voir, j'ai un tour de loin. Allez, c'est le dernier kilomètre, 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 c'est le dernier kilomètre 2h15, 2h15 ! jant! On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, c'est fini, on l'a fait, ouais, c'est déduire. Merci. C'est bon. Et c'est marqué 2h09 quelque chose, je suis trop contente. Non mais ouais, mais vraiment, franchement, l'allure que j'avais à chaque fois, incroyable. Genre vraiment, là, c'est mon meilleur temps, ma meilleure allure, ressenti exceptionnel. Les autres étaient tellement rapides qu'on avait l'impression d'être super lentes. Mais non, on était super rapides par rapport à ce qu'on nous fait d'habitude. Franchement, ça sent de dingue, moi, j'ai pas trop trop souffert. Les 10 premières bornes, j'ai trouvé ça long, elle, elle a trouvé ça rapide, alors que moi, c'est plutôt le contraire. Il y en a avec une super rapide. Ah ouais ? Non mais attends, au 10ème kilomètre, elle a monté, là ? Ouais. J'ai cru si elle est... Quand je l'ai vue, t'as regardé, j'ai fait... Oh merde, oh merde, celle-là, elle était pas prévue. Ah oui. C'est vrai qu'en vrai, c'était terrain plat, mais c'est vrai que parfois, quand il y avait des montées, et celle-là, elle te tuait bien, c'était bien des belles montées, surtout là, sur les 3 dernières bornes. J'ai pas sorti la caméra, parce que clairement, chaque effort compte, quand on en arrive là, mes jambes commencent à me faire mal. J'ai vu les montées, j'ai fait... En plein soleil, j'ai fait... En fait, on s'est retrouvés... Comment ? Avec les gens emportés un peu, tu vois. Au début, ne pas trop... Et je me suis grave ménagée au début, hein. Je te l'ai dit, non, 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 en ralentis, en ralentis, moi, je me suis grave ménagée, j'ai eu trop peur de me faire emporter, et on a bien fait, parce que je pense que c'est ça aussi qui m'a donné la force, sur les dernières bornes, de m'être ménagée sur les 7 premiers kilomètres, c'était vraiment, vraiment très important, parce que quand on démarre comme ça, on se fait emporter par tout le monde. Et en fait, au départ, je me suis sentie grave lente, parce que tout le monde nous dépassait, mais moi, sur la fin, j'ai commencé à doubler plein de gens, et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est là que je les rattrape. À partir du 10ème kilomètre, j'ai commencé à doubler beaucoup de personnes, parce que les personnes avaient dû partir trop vite, et ça, c'est le piège quand on fait les courses. Le parcours, ça fait une genre de tour, exactement, on commence, et puis on fait 11 bornes, et on fait demi-tour. Du coup, quand on a commencé, il y avait des grosses montées, et puis après, il y avait des belles descentes, on s'est dit, mais en fait, au retour, quand on va se taper les 18-19 kilomètres, ça va être la même chose. Ah ouais. Mais il y avait plus que 21, il y avait 21.7, je crois. 21 bornes, 2h09, j'ai fait, ah ouais. Et franchement, on ressentie de dingue, je ne serais pas à vous expliquer, c'est genre un gros challenge personnel, qui est complètement dingue, que je viens de faire. Quand je me rappelle qu'il y a un an, je commençais à peine à courir, je le faisais parce que j'étais dans des conditions psychologiques qui étaient désastreuses, et que j'avais trouvé le seul moyen, je me disais à chaque fois, t'as envie de pleurer ? Juste va courir, va sortir tes émotions, va juste prendre l'air et courir. J'allais courir en pleurant, vraiment, c'était ça, c'était mon truc. Je détestais la course, et aujourd'hui, là, je me fais un semi-marathon à Milan, c'est complètement dingue, en fait, c'est un peu parti en bruit, cette histoire, mais je suis juste trop fière de moi, et je ne sais pas ce que ça va être la prochaine étape, mais pour moi, c'est un gros, gros accomplissement qui est ultra personnel, et c'est un peu, vraiment, je suis grave émue quand j'en parle, parce que c'est une revanche personnelle, en fait, c'est ça, c'est une revanche envers moi-même à la moi d'il y a un an, qui ne croyait pas, qui pensait qu'elle n'allait jamais s'en sortir. Je veux juste lui dire qu'aujourd'hui, on a bouclé en semi-marathon en 2h09, et c'est fou. Alors, l'Osteria da Fortunata, oui, bien méritée, les bonnes pastas, les meilleures de Rome, qui sont à Milan aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir la queue. Regardez la queue, pour l'Osteria da Fortunata. Après, si vous suivez mes vlogs en Italie, vous savez de quel restaurant je parle, vous savez que c'est un emblématique ici. Maintenant, pour ceux qui ne regardent pas mes vlogs, du coup, c'est l'emblématique restaurant de pasta que vous pouvez faire en Italie, qui vient de Rome. Si jamais vous allez voir mon vlog de Rome, vous allez voir justement tout le concept, les pastas, mais bon, vous allez voir là aussi. Cacio e Pepe et carbonara. Alors, que bon. je vais vraiment me balader toute la journée avec ça. Je veux que les gens me disent bravo, parce que c'est une conséquence qu'on vient de faire. Merde. Bon, goûtons ces quatre Pepe qui sont, je pense, c'est extraordinaire. Les pastas faites maison. Mamma mia. Je suis vraiment handicapée. C'est vraiment. Je viens de prendre ma douche, et comment vous dire que j'ai trop plein d'émotions. Je suis en train de me rendre compte de la folie que c'était. C'est trop dingue, en fait. C'est trop dingue. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de coureurs qui pleurent comme ça, après avoir achevé un semi-marathon, ou un marathon, mais vraiment, je me rends compte à quel point c'était incroyable ce truc. Je pense que je vais pleurer toute la journée comme ça. Bon, évidemment, ayant vécu trois ans en Italie, évidemment que je connais les bonnes adresses, donc je l'emmène dans la meilleure adresse pour les pizzas. Pareil, si vous avez regardé mes vlogs en Italie, Bologne, Rome, un peu partout, à chaque fois, j'y suis allée. À chaque fois, je vous ai montré. On va se rire. J'espère que vous avez suivi depuis tout ce temps-là. Et pour les nouveaux, vous allez découvrir la meilleure pizzeria del mundo. À qui ? Je la mets, ça, toi. Rien à foutre, moi, je la mets, moi. Moi, ça va avec ma tenue, hein. On est fou, le bleu. Très bien. Non, mais je vais la porter tout. Je vais dormir avec. Regardez. Je vais dormir avec. Moins 5% sur notre menu, s'il vous plaît. J'ai vraiment quatre raisons. Mais mes tendons, en fait, ils sont détendus, mais un peu trop, donc ils claquent quand je marche. Et j'ai très mal. Évidemment, il n'y a pas d'ascenseur. Enfin, il y a un ascenseur, mais on n'a pas l'écrit. C'est super. Mais super pratique. On a dérompu l'acteur. Oh, de ouf. Stana, Stana, c'est Stana. C'est un tableau pour toi ? Oui. Rendez-vous compte de la taille de la pizza. Vraiment, c'est incroyable. Mamma mia. C'est un pas la pratique. J'adore. J'ai mangé. Grave. Oh là là, mais quelle prise. Oh, mais je tourne autour de toi. Putain, mon pied. Non, 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 non. Je t'ai dit. Enfin, on fait un au revoir en mode 2. C'est la fin. C'est ce qui attend. En gros, on fait au revoir comme si tu es un joueur. C'est comme ça, là. Mais si, on dit au revoir parce qu'après, on est un autre joueur. Tu vois, c'est la transition. Ok, ok. Uno, due, tre. Arriveder. Oh, c'est génial. On respire, on respire. Ouh. Voilà. C'est vraiment des termes romaines. Non, non. Ah, c'est vrai. C'est trop beau ! Boiteuse en action, comme vous pouvez le voir. C'est un petit boulet en ce moment. J'ai 80 ans, alors voilà, ça c'est... Atteinte de l'arthrose, si jeune. Ça c'est presque semi-marathon, j'ai une douleur. Oh là là, je ne serais même pas expliqué qu'ils se réveillent. Ce n'est pas la tendinite, même si c'est le même pied que ma tendinite. Cette fois-ci c'est de l'autre côté du pied, en extérieur. Je sens que je vais devoir prendre un rendez-vous chez Podologue en rentrant. Je pense qu'on peut manger là-bas aussi, pommes zérotos là-bas. Les bons pommes zérotos, ça c'est trop 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 beau. Et c'est pas cher. On en a ici. Moi j'adore manger. Je pense qu'on peut faire ça ce soir après l'apéritif. On peut faire un petit aperitivo, un petit spritz. C'est mignon. C'est très joli. Bon allez, c'est sur cet aperitivo avec un petit spritz que je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi ce semi-marathon avec moi. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Au revoir !